bonjour à toi chers spectateurs 200 mètres de amine naïfé c'est un film dont le sujet me semblait très intéressant mais où potentiellement ça pouvait être le genre de long métrage qui serait trop politique en fait je dis pas que les films trop politiques sont pas intéressants mais les films trop politiques peuvent parfois laisser trop de place justement à une mise en avant de leurs propos qui va du coup desservir l'immersion que le spectateur peut avoir dans le film ou alors au contraire ça peut être assez justement dosé et du coup donner lieu à une fresque qui va réussir à mettre en relief des personnages dans un contexte politique intéressant c'est cette deuxième partie qui m'intéresse mais j'avais peur que 200 mètres soit plus dans la première le résumé pour faire simple moustapha habite en cisjordanie à 200 mètres de la frontière avec la palestine sa famille y réside mais lui ne veut pas partir là bas pourtant lorsque son fils va se retrouver à l'hôpital il va devoir franchir la frontière au plus vite le film damine naïfé est très politique dans le sens où il parle d'un contexte politique encore bien chaud dans les mentalités surtout avec ce qui vient de se passer dernièrement mais surtout qui dure depuis un bon moment et pour lequel on n'a pas vraiment encore de réponse aujourd'hui s'il va avoir une fin un jour ou non mais ce qui est intéressant c'est que amine naïfé est un cinéaste qui n'a jamais envie de faire en sorte que ce soit la politique qui prennent le devant dans son long métrage bien sûr par le biais de son contexte par le biais de sa forme par le biais de son contenu c'est un film qui va avoir un véhicule politique extrêmement fort et qui du coup va potentiellement prendre le dessus sur le vrai propos du long métrage qui est simplement l'histoire d'une famille séparée par un mur qui va essayer de se retrouver suite à un drame et cette idée là est très bien amené par un cinéaste qui a envie de faire en sorte que ce soit justement ce côté émotionnel qui surplombe l'aspect politique et personnellement moi ça m'a beaucoup touché je dis pas derrière que le film est parfait le film est bourré de maladresse avec un rythme assez bâtard qui a tendance par instants à nous laisser un peu sur le banc de touche et à vouloir faire son petit voyage sans forcément nous prendre en compte mais derrière j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un affect extrêmement fort pour le personnage principal et au delà d'avoir un affect fort pour le personnage principal j'ai pas pu m'empêcher de me dire que cette histoire même si elle pouvait être très politisée avait avant tout un fond extrêmement humain et en fait c'est ça qui a réussi à m'embarquer dans le long métrage malgré toutes les maladresses qu'on va pouvoir évoquer ici au fond le cinéma est purement et simplement politique que ce soit par le biais d'un sujet que ce soit par le biais d'une forme par le biais d'un fond d'un contexte d'une logique de création le cinéma dans son geste le plus fidèle au monde qui nous entoure ou le plus éloigné de celui ci est un art moderne et politique amine naïf et nous emporte dans une épopée qui veut faire le point sur les frontières et les conditions de vie d'une époque compliquée dans le moyen-orient pour un moment de cinéma qui bien au delà de son aspect politique et militant se pose également comme une oeuvre palpitante pas toujours subtile dans son contenu ou sa forme mais vraiment juste et touchant également en termes d'écriture amine naïf et a eu une très bonne idée on parlera du contexte politique ensuite pour moi là ce qui m'intéresse est ce que j'ai envie de souligner comme étant la très bonne idée du film c'est cette bonne idée d'avoir créé moustapha moustapha est un personnage qui peut sembler très énigmatique dans les premiers instants c'est un mec qui vit en cisjordanie mais qui travaille en palestine qui a un boulot là bas mais qui ne veut pas habiter là bas qui a laissé sa famille prendre place là bas prendre racines là bas mais qui n'a pas envie de les rejoindre on ne sait pas vraiment pourquoi si ce n'est qu'il semble être très attaché à la cisjordanie parce qu'il y a sa mère et peut-être aussi parce qu'il y a ses racines là bas pour autant lorsqu'on va lui demander de rejoindre la palestine parce que son fils a besoin de lui là il va pas hésiter et moi j'aime beaucoup ce trait de caractère de personnage parce que c'est un personnage qui du coup gagne en force rien que par cet aspect là cet aspect familial qui surplombe les frontières et qui surplombe l'aspect politique finalement du long métrage et par cette écriture amine naïfait arrive du coup à développer un protagoniste qui va avoir une vraie puissance dramatique sur nous spectateurs parce que honnêtement ce type de contexte politique et géopolitique ça peut vraiment laisser sur le banc de touche et ça peut même inciter certains spectateurs à dire un peu maladroitement sur internet que le film est forcément mauvais parce qu'il évoque ce contexte là et je vous assure que le ciné est assez gratiné là dessus malheureusement mais si on se sépare de cette base là on s'accroche un protagoniste central qui je trouvais extrêmement bien écrit qui arrive à être un regard extrêmement universel sur ce contexte qui arrive à crier haut et fort une mentalité qu'on aurait presque envie de tout sur les sur l'israël et la palestine mais également du coup la cisjordanie qui est mêlée un petit peu à tout ça ici et moi personnellement c'est ça qui m'a beaucoup touché dans le long métrage c'est ça qui m'a donné envie de suivre ce protagoniste et voir jusqu'où cette aventure allait aller naïfait va absolument nous faire comprendre ce contexte au coeur des frontières et d'un mur jouant un peu le rôle de l'antagoniste sans pour autant faire en sorte que son écriture ne repose que sur cela et là dessus le cinéaste arrive à donner à son scénario quelque chose de particulier quelque chose de singulier comme évoqué avant cela on le doit aussi au personnage principal extrêmement attachant et surtout parvenant être le pont émotionnel nécessaire et émouvant qui donne aux spectateurs une attache particulière à ce récit sans que le scénariste n'ait besoin de trop en faire avec lui et personnellement ce geste couplé à cette mentalité de composition d'un décor dramatique fort c'est cela qui m'a convaincu en termes de mise en scène amine naïfait à une mise en scène très simple son but c'est de réussir à faire en sorte qu'il y ait une certaine forme de tension mais qu'elle ne soit jamais au détriment de son contexte principal contexte politique mais également émotionnel il faut réussir à s'accrocher à ses personnages sans pour autant avoir l'impression qu'ils sont uniquement un véhicule pour nous montrer à quel point bas là bas les histoires de frontières de murs etc c'est vraiment très compliqué donc du coup sa mise en scène est très sobre presque invisible par instant c'est assez impressionnant mais on sent que le cinéaste a envie d'avoir une espèce de regard hyper réaliste finalement sur ce personnage et sur sa quête donc à partir de là difficile de vraiment réussir à cerner une véritable pâte visuelle si ce n'est celle de vouloir réussir à mettre en relief l'humain au sein de quelque chose qui le dépasse complètement et qui surtout ne semble pas l'intéresser ce qui l'intéresse lui c'est de rejoindre sa famille c'est pas de résoudre des histoires de murs de frontières et d'arriver à faire exploser un mur ça ça n'intéresse pas ce qui l'intéresse surtout c'est de réussir à faire en sorte qu'une frontière ne le sépare jamais de sa famille et qu'il puisse toujours réussir à la rejoindre malgré toutes les étapes qu'il va avoir traversé et la mise en scène mais très bien ça en relief au travers dans un premier temps d'une scénographie qui joue beaucoup sur la tension sur des instants de suspense jamais trop forcé jamais sur appuyé simplement là très réaliste d'ailleurs et j'ai beaucoup aimé cette démarche et de l'autre côté cet aspect très humain face à quelque chose qui semble complètement surdimensionné comme par exemple certains plans où il est mis en relief moustapha face au mur et ces séquences là je les ai beaucoup aimé mais je trouve que dans l'ensemble la mise en scène voilà elle est très sobre elle peut être trop sobre pour certains mais elle a quand même un vrai impact sur nous naïf et à une mise en scène qui peut sonner comme un poil simple par instants un poil facile même mais qui pour autant ne résonne jamais comme trop facile comme trop convenu comme trop plate bien au contraire que ce soit par la tension qui se met en place au fil de l'avancée du récit ou des personnages il y a quelque chose qui nous emporte on ne peut pas pour autant dire que le métrage n'est pas un tantinet longuet cela est certain et en même temps on se demande ce que l'on pourrait retirer du métrage pour faire en sorte que l'ensemble soit moins complexe ou moins longuet et en ce sens le cinéaste parvient à donner une énergie particulière à son tout nous entraînant de bout en bout en termes de casting n'y a pas forcément énormément d'acteurs secondaires qu'on va retenir moi personnellement j'ai surtout retenu anna unterberger l'anas reik motaz maliz et ghassan abbas que je trouve vraiment excellent tous les quatre dans des rôles secondaires qui vont vraiment de petits protagonistes qui vont suivre mustapha jusqu'à des personnages qui vont être simplement des guides vagues qui vont passer au fur et à mesure du long métrage dans l'ensemble je trouve vraiment ces acteurs très bons parce qu'ils arrivent à transpirer une réalité qui fonctionne très bien et surtout mine de rien ils ont vraiment des gueules de cinéma c'est impressionnant pour certains mais bien évidemment j'ai surtout retenu l'acteur principal parce qu'acteur principal il a une très jolie interprétation de son personnage mais surtout il arrive à transpirer quelque chose de profondément sincère et j'ai beaucoup apprécié ça alice soulymane est juste magnifique dans le rôle titre d'une oeuvre qu'il porte à bout de bras de bout en bout avec une justesse et une finesse de composition qui impressionne et qui marque durablement le spectateur au bout du compte 200 mètres est un film que je trouve très intéressant bourré de petites maladresses à gauche et à droite que ce soit en conception d'écriture que ce soit en mise en scène qui peut sembler un peu trop sobre mais dans l'ensemble c'est un film qui a un contexte une métaphore une réflexion et une parabole autour à la fois d'un monde géopolitique de frontières mais également de l'humain au sein de tout ça qui fonctionne très bien et c'est je pense cet équilibre assez intéressant entre ces trois aspects qui réussit à faire en sorte que 200 mètres d'ami naïfé c'est un film qui vaut le coup d'oeil pas uniquement parce que ça parle d'un contexte difficile est encore bien dans l'air du temps mais surtout parce que ça parle de ça en oubliant jamais l'humain au centre et rien qu'avec cette démarche je vous conseille de voir ce film à plus